... Bonjour et bienvenue sur Mediun TV, COP 27 ou la COP du respect des engagements. Sept ans après l'accord de Paris, les paysans en développement peinent toujours à accéder au financement promis. Ces pays sont essentiellement africains, parmi ceux qui souffrent le plus des effets du changement climatique. Depuis hier à Sharm al-Sher en Égypte, les différents responsables continentaux essaient de rappeler la nécessité de respecter les engagements internationaux. Nous en parlons avec notre invité, il s'agit de Marc Onan, il est le secrétaire exécutif de l'ONG. Bren Forest, il nous parle depuis Libreville. Bienvenue à vous Marc Onan, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, une question très simple, qu'est-ce que les pays africains ont à attendre de cette COP 27 qui se tient donc à Sharm al-Sher en Égypte ? Les pays africains n'ont pas à attendre quelque chose. Les pays africains sont d'abord appelés à mobiliser les peu de moyens qu'ils ont pour montrer qu'il y a déjà un pas par rapport à ce qu'ils sont en train de subir. parce qu'il faut arrêter de tendre la main en permanence. L'Afrique présente de nombreux défis climatiques et beaucoup de projets sont dans les tiroirs. Par exemple, la muraille verte, il faut par exemple qu'au cours de cette COP, que l'Afrique montre exactement quels sont les efforts consentis au sein du continent afin que les autres aussi se mobilisent pour accompagner cet effort préalable. Alors, vous dites que l'Afrique n'a pas beaucoup à attendre. A ce propos, je rappelle que les 100 milliards de dollars promis annuellement en 2015 lors de la COP 21 à Paris, en tout cas selon certaines estimations, ont pas encore dépassé les 80% d'exécution de ces promesses. Désormais, il est question de lancer des fonds de 1 000 milliards de dollars. Pensez-vous au finish que tous ces engagements, tous ces promesses finalement ne sont là que pour la bonne forme, mais qu'en réalité, les choses sont très loin de concerner au plus haut niveau les dirigeants de l'humanité ? Je pense qu'il faut avoir constaté le premier quack de cette COP 27. Les deux gros pollueurs, la Chine et les États-Unis, les États-Unis ont annoncé l'arrivée de leur présidence après les élections à mi-mandat. Et la Chine ne s'est pas déplacée. Ça prouve à suffisance qu'il y ait une certaine indifférence par rapport aux engagements pris. Moi, je suis de ceux qui dénoncent un peu la multiplication de ces capes qui finissent toujours par un échec. Nous étions récemment à Glasgow et c'était un échec cuisant. Aujourd'hui, nous sommes en Égypte. Et au regard de ce qui est en train de se dérouler devant nous, j'ai bien peur qu'on ne sorte de là qu'avec le même résultat. Et par rapport à toutes ces situations, la température ne fait qu'augmenter. Les gaz à effet de serre ne font qu'attaquer notre atmosphère. Je pense qu'au-delà de l'aspect financier, il faut un engagement ferme. Et comme le secrétaire général de la Chine l'a dit, nous avons un choix entre l'engagement et le suicide collectif. Donc, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle donc à un pacte sur le climat. Alors, cela dit, on voit que la difficulté est là pour mobiliser des financements, pour mobiliser des fonds. Finalement, les pays africains sont certainement appelés à compter sur eux-mêmes. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau du continent ? Au niveau du continent, les changements climatiques se matérialisent par des faits que nous sommes en train de constater. Je suis du Gabon, nous avons vécu les inondations au niveau de la... Libre bien. Et ces inondations sont occasionnées du fait tout simplement que les canalisations, les bassins versants ne sont pas opérationnels. Je pense qu'au niveau de chaque pays, ces petits faits doivent être résolus en attendant que la communauté internationale intervienne. Quand, par exemple, il y a un problème qui se pose en Afrique d'énergie, vous allez parcourir des pays comme le Gabon, le Congo et tous les pays. Dans l'arrière-pays, ce sont les groupes électrogènes qui fonctionnent au gazuel, qui inondent l'environnement immédiat. Alors que nous avons des énergies renouvelables comme le solaire qui ne sont plus chères, pourquoi ne pas déployer, par exemple, des énergies solaires dans toutes nos localités qui coûtent extrêmement moins cher par rapport aux groupes électrogènes qui inondent l'atmosphère avec les gaz à effet de serre. Je prends la situation, par exemple, de nos forêts. Pourquoi continuer à attribuer des perlus forestiers à la situation alors que nous avons le choix entre une exploitation durable et une exploitation basée tout simplement sur l'économie ? Je termine en disant qu'il ne faudrait pas que la question climatique soit tout simplement une question d'argent, mais il faut aussi que ce soit une question de prise de conscience du fait des phénomènes que nous sommes en train de vivre au quotidien. Alors, l'une des questions qui est soulevée lors de cette COP, c'est par rapport aux énergies fossiles. Je fais référence donc à tout ce qui est énergie qu'on extrait, à savoir le pétrole, le gaz, entre autres. Aujourd'hui, on sent une orientation mondiale, en tout cas, à ne plus privilégier ces énergies dont certains jugent qu'elles sont à la base de la situation actuelle. L'Afrique est par excellence le continent des ressources, notamment énergétiques. à ce niveau-là, comment gérer ces transitions-là ou bien quels compromis trouver en Afrique par rapport à l'exploitation de ces ressources et par rapport à leur impact sur l'environnement ? Moi, je pense que le débat est faussé. Le débat est faussé parce que si on se regarde vers les énergies renouvelables, que ce soit les énergies éoliennes et même les énergies solaires, on sera toujours obligé d'exploiter nos ressources. Je vous prends les véhicules électriques. Avec quelles ressources on va fabriquer par exemple les batteries qui vont fonctionner et qui vont faire fonctionner les véhicules électriques ? On est obligé d'exploiter les ressources naturelles en Afrique. Si on s'engage vers les énergies fossiles, par exemple, si on décide de ne plus les exploiter, vous allez vous rendre compte que non seulement ce n'est pas forcément les énergies qui sont sur la table, mais aussi d'autres industries. Alors, vous pensez que le textile et bien d'autres vont se priver de ces ressources ? Je ne pense pas. Ce n'est pas réaliste du tout. La seule problématique qu'il faut poser sur la table, c'est des études d'impact environnemental qui prennent en compte les problèmes climatiques dans l'exploitation de nos ressources. Le problème ne se situe pas au niveau de l'exploitation de nos ressources. Le problème se situe au niveau du rythme d'exploitation de ces ressources parce que c'est ce rythme aujourd'hui qui pose problème. Les pays occidentaux sont extrêmement développés, mais je pense que nos pays aussi ont besoin d'être développés. Et quand on regarde bien, les sensés des ressources naturelles qui font vivre le monde sont issus d'Afrique alors que nous sommes les derniers à être développés. Donc, il va falloir qu'on trouve une sorte de mesure entre le développement et l'exploitation de ces ressources. Ce n'est pas l'exploitation qui pose problème, mais c'est la vue de cette exploitation. Alors, quand on parle d'environnement, on a l'impression que la question est laissée entre les mains des gouvernements. Vous, vous êtes des ONG qui vous battez dans ce sens-là, mais peut-être il faudrait peut-être plus de conscientisation au quotidien, au niveau individuel, certainement, pour mieux sensibiliser par rapport à l'urgence climatique. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Marc O'Honor ? Je pense qu'aujourd'hui, comme vous le dites c'est bien, le débat est faussé. On a l'impression que la question climatique, changement climatique est un sujet au-dessus de nos populations. Or, j'ai toujours dit qu'il va falloir aller vers ces populations rurales qui maîtrisent aussi la science de la conservation, la science du développement. Quand vous faites autour des villages, vous n'allez pas retrouver des têtes d'immondices, des déchets qui traînent dans les rues. Au contraire, les populations ont toujours tendance à mettre la propreté autour de leurs concessions. Mais malheureusement, c'est en milieu urbain que vous allez rencontrer toute une accumulation des déchets de plastique et bien d'autres. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément en termes de protection de l'environnement des espèces animales et végétales, en Afrique, vous avez les totems, les animaux qui constituent des totems, vous avez les essences, les arbres qui constituent des totems, c'est-à-dire inexploités. Or, c'est la course à l'exploitation des essences et le braconnage qui font en sorte aujourd'hui que notre environnement, nos écosystèmes sont menacés pour la paix du gain. Aujourd'hui, le débat porte sur quoi ? Sur le marché du carbone. C'est-à-dire, on a même oublié la conservation, mais tout le monde est sur le marché du carbone parce qu'on voit dans le carbone une nouvelle source de revenus. Or, le véritable problème que nous avons en Afrique, c'est un problème de gouvernance. Est-ce que nous sommes sûrs qu'en mobilisant ces financements, ces financements iront vers des objectifs précis dans la lutte contre le changement climatique et bien ces finances suivent des paradis fiscaux ? Il y a plusieurs enjeux autour de ça. Effectivement. En tout cas, c'est une question importante que vous posez et qui me pose d'ailleurs à vous dire aujourd'hui si ces financements-là parviennent à être reçus, quels sont selon vous les projets prioritaires ou en tout cas les destinations prioritaires de ces fonds sur le continent ? Quelles doivent en être ces destinations-là ? Je pense que c'est là où les pays africains doivent nous dire exactement qu'est-ce qu'on fera de cet argent qui sont pour chaque pays des priorités. parce qu'il ne suffit pas de mobiliser les financements internationaux, il faut absolument qu'on dise à la grande masse populaire à quoi vont servir ces financements. Par exemple, nous avons connu la pandémie Covid. Beaucoup de pays ont mobilisé des fonds Covid. Je prends le cas du Gabon. Le Gabon a mobilisé suffisamment d'argent, mais quand nous avons mené les enquêtes, l'essentiel de ces financements ont été détournés. Au Gabon, par exemple, même le Fonds monétaire international a dénoncé la gestion opaque de ces financements. Les structures hospitalières auraient dû bénéficier de ces financements exceptionnels, mais malheureusement, on est resté où. Est-ce que nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs par rapport à ces fonds climatiques ? Je prends, par exemple, le cas de la fameuse muraille verte. À quel niveau les financements personnels propres d'Afrique aujourd'hui ? Est-ce qu'on va ériger la muraille verte rien qu'avec le financement international ? Il me semble qu'on a quelques problèmes de liaison avec Marc Ona. Est-ce que vous nous entendez, Marc Ona ? Oui, je vous entends très bien. Allez-y. Je vous entends très bien. Allez-y. Vous parlez de la problématique de financement concernant la muraille verte. Exactement. C'est-à-dire, il faut d'abord poser le problème de rédivabilité, le problème de transparence, le contrôle citoyen de la santé. Il faut que les financements de la population parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que seuls les dirigeants ont une décision à prendre par rapport à l'orientation de ces financements. Or, il ne faut pas commettre ces erreurs. Chaque pays doit identifier des sujets prioritaires pour ces financements en ces temps des projets qui n'ont rien à voir avec la survie des populations. Vous avez évoqué le cas de la muraille verte qui est un projet, je le rappelle, qui consiste à construire en tout cas une muraille verte des arbres qui quittent la côte ouest jusqu'à la côte est-africaine en traversant notamment des pays sahéliens. Cela dit, en dehors de ce projet, on pense aussi à celui sur le bassin du fleuve Congo. Quels sont les autres projets prioritaires du continent qu'il faut impérativement aujourd'hui concrétiser pour contribuer à la lutte contre le changement climatique sur le continent ? Je pense que la première pour moi le sujet pour moi c'est l'adduction d'eau parce que sans énergie Il me semble qu'on a quelques soucis de liaisons avec notre invité nous ne manquerons certainement pas de revenir avec lui sur cette thématique ce sont les aléas du direct en tout cas je pense que l'essentiel du message est passé donc cette COP 27 qui se poursuit en Egypte donc qui a été officiellement été lancée hier par les discours des chefs d'Etat cette COP qui se poursuit et qui est centrée sur le respect des engagements donc concernant les financements en tout cas on y reviendra merci à vous de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com bonne journée bonne suite de programme sur Medi-Interview Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada